On se retrouve pour un nouveau Badass Lettering Challenge, mon défi lettering qui te montre une technique chaque mois pour te sortir de ta zone de confort. Ce mois-ci, on va créer une sorte de Doodle Lettering, donc ça va être moitié lettering, moitié illustration. Si on ne se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Pour participer, rien de plus simple, tu peux poster ta création sur les réseaux sociaux avec le hashtag Badass Lettering Challenge ou bien poster dans le groupe Facebook privé où tu peux recueillir des encouragements, voir les créations des autres et même demander un avis ou poser des questions. Le lien est en description. Pour créer cet effet, tu vas avoir besoin de papier de brouillon ainsi que d'un joli papier. J'utilise un bloc XL aquarelle de canson en 250 grammes, d'un crayon plutôt gras style 3B, d'un crayon plutôt sec style 3H, d'une gomme, d'un peu d'aquarelle avec un pinceau simple ou un pinceau réservoir et d'un stylo ou feutre fin noir. Le mien, c'est un Faber-Castell Pitt Artist Pen en pointe M et je le trouve parfait parce que comme c'est de l'encre de Chine, on a zéro souci de cohabitation avec l'aquarelle. Je commence par dessiner mon lettrage sur le papier de brouillon. L'idée, c'est de faire le plus simple possible, sinon on galère vite pour déchiffrer. Donc je recommande plutôt des lettres individuelles, pas attachées, sans empattement, sans fioriture, si possible avec une épaisseur fixe pas trop fine, ça va vraiment faciliter la suite. Je commence au trait et ensuite j'épaissis, mais tu peux tout à fait utiliser un gros feutre à ce stade-là pour avoir quelque chose d'épais dès le départ et pas forcément avoir besoin de construire l'épaisseur de la lettre parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Une fois que je suis satisfaite, je vais transférer ce lettrage sur mon joli papier et pour ça, je vais utiliser la même méthode que d'habitude. Si tu regardes toutes mes vidéos, t'as dû le voir venir. Avec un crayon gras, je gribouille l'arrière de mon lettrage, je place ma feuille où je veux sur mon papier final et je repasse les contours avec un crayon à papier sec cette fois. Ça va permettre de transférer le dessin de façon plutôt discrète sans avoir tous les traits de construction à effacer par la suite sur ton joli papier. Maintenant que les formes des lettres sont sur mon papier, je vais dessiner plein de petits doodles autour pour remplir tout l'espace, à l'exception de l'intérieur des lettres. Pour rester dans le thème, moi je vais faire plein de petits dessins d'Halloween, de magie, de sorcière, tout ça, mais évidemment, là c'est toi qui choisis. T'es même pas vraiment obligé de faire ça autour d'un thème en soi, tu peux très bien faire cohabiter une Game Boy, un slip et une cuisse de poulet, ça aura quand même son effet. Pas besoin de savoir dessiner spécialement non plus, tu verras que c'est plutôt l'accumulation qui rend bien plutôt que la qualité de chaque dessin. Au contraire, on veut plutôt des dessins très simples, sans trop de détails, l'idée c'est de reconnaître ce que c'est, pas de prouver quoi que ce soit. Si tu manques d'inspiration, il y a plein d'idées, si tu tapes Doodle ou Doodle plus ton thème sur Pinterest. Et plus tu pratiques, plus tu vas entraîner ton cerveau à trouver des idées et t'auras plus besoin de regarder des inspirations. N'hésite pas à reprendre mes dessins aussi si tu veux faire un truc un petit peu spooky. Et donc tu remplis toute ta feuille jusqu'à ce que ça effleure les bords. Et comme tu peux voir, parfois je refais plusieurs fois les mêmes dessins, ça aussi on s'en fout. Maintenant que tu as tout bien placé et organisé, tu peux repasser avec ton feutre fin noir. Bien sûr, tu n'étais pas obligé de faire au crayon d'abord, c'est juste un petit peu plus rassurant. En repassant, essaye de ne pas avoir deux illustrations qui se touchent, parce que ça crée des tâches un peu plus denses, et ce n'est pas super bon. À ce stade, tu peux voir qu'on ne lit pas encore vraiment Halloween, donc je vais remplir les trous avec des petites formes pour densifier un peu, et on va faire ça avec des petits ronds et des petits points, jusqu'à ce que la partie dessin contraste davantage avec la partie vide des lettres. Et je remplis, je remplis, je remplis. Pense à regarder ton dessin une fois de temps en temps d'un tout petit peu plus loin, parce qu'on se rend compte que quand on a le nez dessus, on a l'impression que le lettrege ne ressort pas du tout, et en fait, en l'écartant de tes yeux, c'est un petit peu plus lisible. Tu pourrais t'arrêter là si t'as envie. Moi, j'ai préféré faciliter encore un petit peu plus la lecture, et pour ça, j'ai décidé de mettre de la couleur derrière mes doodles, et pas dans mes lettres. J'ai pris de l'aquarelle en godet, et j'ai bien dilué parce que je voulais une couleur suffisamment claire pour pas que ça couvre mes dessins, sinon j'ai fait tout ça pour rien, cimer, et suffisamment foncé pour que ça fasse ressortir le blanc des lettres. Ça, tu peux aussi le faire avec un feutre ou un crayon de couleur, on veut juste mettre de la couleur, quelle que soit la technique. C'est là que mon feutre Faber-Castell m'a bien aidé, parce que comme tu peux voir, il a pas du tout bavé. Si t'en utilises un d'une autre marque, pense à faire un test en mettant de l'eau, avant de te lancer dans la créa finale, parce que c'est un coup à ruiner ton dessin. Et les doodles, c'est pas compliqué à faire, mais c'est archi long, alors je voudrais pas que tu pètes un câble, et que tu me traites de grosse c***** de ta mère la c*****. Et voilà, ta petite création est terminée, j'espère que le processus t'a plu, et que tu seras fier de ce que t'as réalisé. Bon alors, tu vas participer ? N'oublie pas que tu peux poster ta créa sur le groupe Facebook, on n'attend que ça. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lui mettre un pouce en l'air, t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci pour vos commentaires gentils, vraiment ça me donne de la motivation à continuer de créer des trucs. Et on se retrouve très bientôt pour continuer d'apprendre le lettering et la calligraphie, sans prise de tête. Bye bye !